Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose de voir ensemble aujourd'hui le fonctionnement des masques sur ItFilm au travers de deux petits ateliers, en espérant que ce ne soit pas très long. Le premier exercice que je vous propose de faire ensemble, c'est de masquer la plaque d'immatriculation d'une voiture. Donc ça demande de faire une petite animation de masque pour que le masque qui est appliqué sur un calque d'effet suive la plaque d'immatriculation sans altérer le reste du plomb. Le deuxième exercice que je vous propose de faire est aussi de l'animation de masque pour faire l'animation suivante, une illusion d'un texte qui sort de derrière le fond d'un pré. Entre le fond du pré et la forêt, on voit le texte qui sort. Voilà les deux choses que je vous propose de faire ensemble aujourd'hui. Donc on va tout recommencer depuis le début. Je vais effacer ce que j'ai fait et on va y aller. Dans mes médias, j'avais deux rushs. On va commencer par la voiture. Je vais sélectionner la partie qui m'intéresse dans mon rush. Au début, j'ai fait un plan comme ça. Je suis venu, ça bougeait un petit peu. Et là, j'ai fait une erreur de réglage de profondeur de champ. Et donc le plan, il est correct à partir de là. Et ensuite, le plan s'élargit. Et puis, on va vers le ciel. Et puis, j'estimais qu'après, c'était plus très intéressant. D'ailleurs, je pourrais m'arrêter là. Ça suffira amplement. Donc pour m'arrêter là, il suffit que je choisisse ici le point de sortie de mon clip. Ensuite, je clique sur ma fenêtre de sélection. Je maintiens cliqué. Et je fais glisser dans ma fenêtre de montage. Dans la track de la vidéo 1. Voilà. Donc là, je me retrouve vraiment avec ma sélection dans ma fenêtre de montage. Allez, c'est parti. Maintenant, pour appliquer l'effet dont je vous parlais. Donc un effet de flou. En anglais, on appelle Blur. Pour ça, je vais ici sélectionner New Clip et prendre l'option Grad. Grad, c'est comme un calque d'effet, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est un calque vide sur lequel il n'y a rien. Mais je vais pouvoir appliquer les effets dessus qui vont s'appliquer à tout ce qui est dessous ce calque. Donc là, en l'occurrence, j'ai décidé dans mes effets d'appliquer un Blur. Donc le Blur, ils sont juste ici, vous voyez. Donc je vais prendre. Alors, il y a différents styles de Blur. Je vous laisserai les explorer, mais ce n'est pas le jeu de ce tuto. L'idée, c'est de prendre juste le Blur de base, voilà, qui est appliqué à ce moment-là sur ma vidéo. Vous voyez que ma vidéo, elle est floutée. Alors moi, ça me suffit parce que ce qui m'intéresse, c'est que je ne vois plus le numéro. Donc même quand je suis près de ma voiture, vous voyez que là, je ne peux plus lire le numéro. Alors, je pourrais l'augmenter un petit peu si je voulais. Il suffirait que j'augmente ce qu'on appelle le radius. Alors là, j'ai vraiment abusé. Hop là, voilà. Moi, je pense que là, c'est largement assez. Allez, on part sur 20 pixels, histoire de rester sur un chiffre rond. Voilà, donc là, déjà, la première chose qu'il s'agit de faire, c'est qu'on va se mettre sur la première image, l'image 0,0 de notre clip. Et on va créer un masque pour flouter exclusivement la partie qui nous intéresse. Je vais prendre un masque rectangulaire, tout simplement. Je vais l'appliquer sur ma plaque d'immatriculation. Et là, c'est magnifique. Effectivement, le flou ne s'applique plus que sur ma plaque d'immatriculation. C'était ce que je voulais. Alors, c'est génial. Mais le problème, c'est que mon plan, lui, il change. Vous voyez ? Hop là ! Et là, c'est mort. Mon calque, il n'a plus rien à voir. Il ne cache surtout plus ma plaque d'immatriculation. La solution là, c'est une solution qui est assez longue. Parce qu'on ne peut pas, avec la version gratuite de HitFilm, faire du tracking vidéo. Ça va être de le faire à la main. Donc là, on va avancer 10 images en 10 images. Je vais vous montrer la méthode. Et puis ensuite, je mettrai en mode accéléré pour que ça aille plus vite. Donc, on part sur l'image 0,0. On va créer, on va utiliser des images clés. Alors, je vais vous présenter ça un peu mieux tout de suite. Donc là, effectivement, on voit que dans mon onglet contrôle, j'ai un masque qui a été créé. Donc, le masque en question, c'est celui qu'on vient de faire. Le rectangle rouge qu'on voit. Si je le désactive, le flou est appliqué à l'ensemble de mon plan. Donc, je le réactive. Et on va utiliser comme propriété à animer pour ce masque-là, deux propriétés. D'une part, la position. D'autre part, l'échelle. Puisqu'effectivement, mon rectangle, lui, va suivre ma plaque d'immatriculation en fonction de mon plan. Et il va s'agir de l'adapter à chaque fois à sa position. Aussi bien en position qu'en échelle. Voilà pourquoi je vais utiliser ces deux propriétés. Ces deux propriétés, je vais devoir créer une image clé en sélectionnant ici, dans cet espace-là. Il y a cette petite lumière qui s'allume, qui signifie que j'ai créé des images clés. Vous voyez qu'ici, ça réagit ici. Il s'est passé quelque chose. Je vais vous le refaire en supprimant les images clés. Vous voyez que là, il n'y a plus d'image clé ni sur l'échelle ni sur la position. Si j'appuie ici sur la position, j'ai des petites options qui apparaissent. Et là, je fais pareil pour l'échelle. Vous voyez, j'ai des petites options qui apparaissent. Mais là, c'est intéressant. Mais le plus intéressant, c'est de les utiliser ici. En appuyant sur ce bouton-là, j'ai effectivement mes images clés qui apparaissent sur une timeline parallèle. Et ça, c'est vraiment très intéressant, sans compter qu'en plus, on peut utiliser, on va le voir, on était déjà activé. On peut visualiser le mouvement des images clés grâce à un graphe. Donc ça, c'est très intéressant. Mais on va y aller doucement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que je vais avancer de 10 images en appuyant simultanément sur CTRL ou POMME, SHIFT et flèche droite de mon clavier. Donc là, je suis à l'image 10 et je valide que la position, alors j'ai avec la roulette de ma souris en appuyant sur POMME, je peux zoomer dans mon image. Là, je n'ai rien à modifier, je n'ai pas modifié. J'avance encore de 10 images et là, vous voyez que ça commence à sortir un petit peu. Donc là, je vais prendre mon calque et simplement, je vais le faire glisser, je vais le réadapter. J'avance de 10 images. Bon, je bouge histoire de dire. J'avance de 10 images, pareil, c'est vraiment histoire de dire. Là, je recale encore un petit peu, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de toucher à l'échelle. L'échelle, elle est bonne. J'avance encore de 10 images, donc ça faisait 20 images. Là, je redécale un petit peu. Bon, histoire de dire, voilà, je me recale. Là, il y a ça zoom légèrement en arrière, mais ce n'est pas encore nécessaire d'y toucher. Là, c'est pareil, je ne vais pas y toucher. Là, c'est pareil, je ne touche pas. Et là, ça commence à bouger un petit peu, mais vous voyez que là, l'échelle commence à être trop grande. Donc là, je vais cette fois-ci jouer sur mon échelle et je vais la diminuer. Voilà, hop là. Alors, je peux la diminuer drastiquement d'ailleurs. Ici, je peux mettre ici. Voilà, très très bien. Et j'avance encore de 10 images. Voilà, tac, j'avance à 10 images. Je vais rejouer sur mon échelle. Je l'ai diminué. Voilà, super. De 10 images. Là, je joue encore sur mon échelle. Voilà, la position et l'échelle. Et je vais bien évidemment vous laisser là. Je vais mettre le montage en accéléré pour vous épargner cette phase un petit peu pénible. A tout de suite. Vous avez vu que pour repositionner dans l'image, j'utilise le zoom. Alors, pour aller par exemple zoomer vers mes roses là, hop là, je mets ma souris dessus et j'avance ma souris. Ça me permet de zoomer exactement sur la partie qui m'intéresse. J'avance de 10 images. Je peux aussi utiliser l'outil AND, le raccourci clavier H, pour me déplacer dans mon image. Mais il ne faudra pas que j'oublie de reprendre mon outil de sélection avec la touche V pour pouvoir déplacer de nouveau mon masque. Voilà, je vous retrouve dès que cette opération est terminée, ce qui ne saurait tarder. Voilà, à partir de ce moment là, ma plaque d'immatriculation sort de mon champ. Donc, je n'ai plus besoin de ce calque d'effet. Donc, je peux simplement réduire, terminer, bloquer mon calque d'effet ici. Voilà, donc je me retrouve à présent. Si je fais ici scale to fit pour que l'image en entier apparaisse sur ma fenêtre de montage et que je fais, je reviens au début de mon clip. J'ai effectivement, on voit une animation de mon masque qui masque complètement ma plaque d'immatriculation en suivant ma plaque d'immatriculation. En tout cas, l'objectif que je m'étais fixé est atteint. On ne peut plus lire la plaque d'immatriculation. Voilà, ça c'est le premier exercice, comment animer un masque de manière à voiler, par exemple, dans ce cas précis, une plaque d'immatriculation. Je vous propose de faire un deuxième exercice avec de l'animation de masque en utilisant d'autres options, voire ce qu'on peut faire aussi pour d'autres applications. Le deuxième exemple que je vous propose, ça va être, alors je vais prendre mes deux clips que j'ai modifiés là, ça va être d'utiliser le clip que j'ai fait dans un pré par ici. Je vais prendre la sélection de mon clip qui m'intéresse, c'est-à-dire que là, bon, j'avais un certain zoom, j'avais fait un travelling pas très intéressant. Et puis là, j'avais un plan un peu fixe sur le village et après un zoom arrière. Et c'est ça que je voulais utiliser avec vous pour vous montrer l'autre application de l'animation de masque. Donc l'idée, comme je vous l'ai montré à la présentation de cette vidéo, c'est de faire apparaître un texte entre le fond du champ ici, la lisière du champ et la forêt. Donc vraiment, on a l'impression d'avoir un texte qui sort d'ici. On ne va pas s'occuper du texte tout de suite, on va surtout s'occuper, à l'aide d'un masque, de délimiter ce fond de champ proprement, de manière à pouvoir faire l'animation que je vous propose de faire. Avant ça, je vais copier mon clip en faisant pomme C, pardon, je pourrais faire pomme C, ça marche, mais tout simplement en cliquant sur mon clip, en maintenant pomme ou contrôle appuyé et en le faisant glisser. Voilà, donc là, je me retrouve avec deux fois le même clip sur ma timeline. Je fais pomme ou contrôle avec la molette, je peux zoomer dans ma timeline et là, je vais appliquer un masque, c'est sur le clip vidéo qui est en dessus. Au cas où vous ne le saviez pas, il y a une hiérarchie dans l'apparition des calques, c'est-à-dire que le calque qui est positionné dans la timeline, par exemple en vidéo 3, se verra avant celui qui est en vidéo 4, se verra avant celui qui était en vidéo 2. Et celui qui ici apparaîtra en tout dernier, c'est s'il n'y a personne en dessus de lui, ce sera celui qui est en vidéo 1. Là, je vais utiliser, donc je sélectionne bien le clip que j'ai envie de masquer et je vais utiliser le tracé à la main avec le raccourci clavier F pour le tracer. Alors pour ça, j'appuie sur F comme je viens de vous le dire et là, je peux dessiner à l'aide de courbes de baisiers un tracé qui va suivre, alors je le corrigerai un petit peu mieux, mais grosso modo le déroulement de ma colline en prenant soin quand même de créer suffisamment de points pour avoir un petit peu d'élasticité pour la suite de mon animation. Alors je peux me déplacer toujours pareil dans ma fenêtre de montage avec la molette et la touche contrôle. Et quand j'arrive ici, pour terminer, pour fermer ce masque, il faut que je, sur une des clés, je fasse un clic droit et je fasse closed, fermé. Voilà, le masque est créé, je vais quand même l'arranger un petit peu parce que je l'ai fait vraiment vite. Voilà, tac. Avec H, je peux me balader dans mon clip sans avoir à jouer avec Zoom. Avec F, j'ai de nouveau accès aux petites clés qui me permettent de mieux régler mon travail. H, je me déplace. Et voilà, ça m'a l'air pas mal. Voilà, très bien. Voilà, je regardais, je me suis demandé, je me dis, j'aurais probablement besoin d'un point. Je pense qu'il y a suffisamment de points pour faire le travail. Là, de la même manière que tout à l'heure, on va avancer de 10 images en 10 images pour faire cette animation de masque. Mais avant ça, il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on va faire de l'animation. Donc l'animation, ça se fait sur la base d'images clés. Et là, cette fois-ci, ce qu'on va animer, ce ne sera plus la position ou l'échelle comme tout à l'heure, mais ça va être le chemin, la forme du masque. Vous voyez ? Donc là, je viens de créer une image clé sur l'image 0, 0. Je vais avancer de 10 images et je vais suivre l'évolution de mon plan de manière à ce que ça suive suffisamment bien. Ça donne l'illusion de suivre suffisamment le fond de mon champ. Bon, je ne vais pas faire de chichi, ça m'a l'air d'être très bien. J'ai avancé encore là, je ne vais rien modifier. Voilà, là, je peux modifier un petit peu. Donc là, je vais faire F. Tac, je vais prendre toutes ces clés-là et puis je vais les déplacer comme ça. Voilà, très, très bien. De la même manière que tout à l'heure, je ne vais pas vous, une fois que vous avez compris les raccourcis, donc là, j'avance de 10 images en appuyant simultanément sur POM, SHIFT et flèche de droite de mon clavier. Et puis, vous avez vu que j'ai sélectionné plusieurs images, plusieurs images, effectivement, plusieurs clés de mon masque pour pouvoir les modifier en même temps. Alors, deux, ça ne marche pas très bien, j'ai remarqué. Donc, il faut en avoir... Voilà, donc... Voilà. Là, par exemple, je vais toutes les sélectionner et recaler l'ensemble de mon masque. Là, pareil. Je vais faire une accélérée et je vous retrouve, si nécessaire, pour des explications. À tout de suite. Alors là, vous voyez, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai l'habitude de travailler sur After Effects, sur After Effects, pour me déplacer dans la fenêtre, j'appuie sur la barre espace. Et la barre espace, elle lance la lecture. Donc là, je suis parti dans ma lecture de ma vidéo. Alors, pour m'y retrouver, il suffit que je sélectionne la propriété sur laquelle je modifie. Et là, à ce moment-là, apparaissent les clés. Et là, je peux revenir sur la dernière clé programmée. Donc là, je peux faire un zoom arrière pour bien voir où j'en suis. Et j'avance de 10 images. Voilà, je continue. Voilà, j'ai terminé. Donc là, on va se rendre compte de la qualité, entre guillemets, de mon travail. Pas en effaçant, mais en masquant provisoirement la vidéo qui est dessous. Et en lisant l'ensemble de la vidéo. Donc là, le masque va être animé et devrait suivre relativement bien le fond de ma colline. Voilà. Donc ça reste assez grossi puisque c'est fait de 10 images en 10 images. Bien souvent, quand on fait de l'animation de masque, on travaille en réalité image par image. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir des logiciels de tracking qui font ce travail à notre place. Mais là, en tout cas, on a la façon de faire. Donc la dernière étape, c'est la plus facile. Il suffit simplement de taper le texte qui nous intéresse. Donc le texte au choix. Moi, j'ai choisi un texte incroyablement original que je vais ici, avec mon outil texte, écrire directement dans ma fenêtre de montage. Donc je vais l'appeler Village de France. Avec une police de caractère qui m'a paru sympa pour la fonction. Donc Village de France, je vais le prendre sur l'ensemble de mon clip. Voilà, et je vais le positionner, mettons, il va arriver ici, à peu près au centre, dans la partie supérieure de mon plan. Et là, ça va être le plan final. C'est comme ça que ça va se terminer. Et je vais animer ce texte pour qu'il apparaisse de derrière la colline. Bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que mon clip qui est masqué soit par-dessus mon texte, comme je l'expliquais tout à l'heure avec ce système de hiérarchie des calques. Voilà. Donc là, effectivement, maintenant, si je prends mon texte et que je sélectionne mon texte, je vais ici dans mes contrôles et dans la propriété de position, vous voyez bien, hop là, mon texte disparaît derrière mon champ. C'était exactement ce que je voulais faire. Donc je le remets un petit peu près dans la position qui m'intéresse. Là, je suis à 5 secondes. Ok, c'est pas mal. Donc 5 secondes, je peux reculer deux images en appuyant sur pomme et puis sur flèche de gauche. Pour être exactement à 5 secondes. Et là, je vais créer une image clé sur cette position-là. Je vais aller au début de mon animation. Et là, je vais descendre drastiquement mon texte pour qu'il soit caché par ma colline. Donc là, déjà, si je fais une lecture comme ça, on voit qu'effectivement, mon texte apparaît derrière la colline. Donc c'était ce qu'on voulait. Mais l'animation est très grossière parce qu'on a vraiment une animation, ce qu'on appelle donc linéaire. Vous voyez sur HitFilm, les animations linéaires sont représentées par ces espèces de petits losanges, ces petits carrés. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de lisser les vitesses en utilisant les courbes de Béziers. Parce que c'est là où on a le plus la main finalement sur les animations. On pourrait lisser les vitesses simplement avec ça. Là, à ce moment-là, on aurait une accélération au début de l'animation. Et puis, une décélération au moment où on s'approche de la dernière clé. Donc c'est ça l'idée. C'est que là, il y a eu vraiment le moment où là, on est entre les deux clés. C'est là où il y a le plus grand déplacement. Et puis, dès qu'on se rapproche de la clé, vous voyez que là, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une vitesse lissée. Mais moi, je vous invite à le faire avec les courbes de Béziers. Parce que ça permet d'avoir plus de possibilités sur vos animations. Mais pour travailler avec les courbes de Béziers, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du graphe. C'est que là, ce qui est intéressant, ça va être de modifier tout simplement cette valeur-là. Donc là, on a vraiment la courbe verte et la courbe des Y, donc les verticales. Donc au début, on va très très vite. Et plus on s'approche du point d'arrivée, et plus ça ralentit. Je pourrais même augmenter encore ce ralentissement. C'est-à-dire que ça va augmenter d'autant d'ailleurs le début. De l'animation, et la fin sera ce qu'on appelle, ce qu'on dira, donc très douce. On va regarder l'animation qui est ainsi faite. Voilà, donc on a le texte Village de France qui apparaît très rapidement derrière notre après. Et puis voilà. Voilà deux exemples d'animation de masque sur ItFilm qui vous permettent de voir les différentes options qui s'offrent à vous avec ce logiciel pour animer vos masques. J'espère que ce contenu vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour dire à l'algorithme de YouTube que ce contenu vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.